Que de rebondissements dans cette 18e saison de l'amour et dans le pré sur M6. Depuis quelques semaines déjà, une rumeur attestant qu'une prétendante aurait trouvé l'amour auprès d'un autre candidat circule largement. Et surprise, sur Twitter, les internautes auraient déjà découvert de qui il s'agit. Patrice l'a admis lui-même dans une récente interview accordée à Télé Loisirs, il n'a pas su écouter ses prétendantes, ni leur accorder assez de temps dans cette 18e saison de l'amour et dans le pré sur M6. Serait-ce pour cette raison que l'une de ses prétendantes aurait décidé d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte ? En effet, sur Twitter, un internaute aux aguets semble avoir découvert le pot au rose. Voilà déjà plusieurs semaines que la nouvelle selon laquelle une prétendante aurait changé son fusil d'épaule s'emballe dans les médias, confirmée par Karine le marchande elle-même. Pour ne rien arranger, la production de l'émission a déjà affirmé à plusieurs reprises que Charles, éleveur de vaches allaitantes de 43 ans qui n'a reçu aucun courrier, allait finalement bel et bien trouver l'amour au cours de cette 18e saison. Mais qu'est donc l'heureuse élue ? Pour l'instant, l'émission n'a pas souhaité révéler son identité. Mais c'était sans compter sur les internautes qui sont sur le qui-vive depuis cette annonce. D'ailleurs, le lundi 4 septembre 2023, l'une d'entre eux a lâché une bombe. Looney, de son pseudo, affirme que si est-il Véronique qui aurait succombé au charme de Charles. Hashtag spoiler alert, Véronique, prétendante de Patrice, finit en couple avec Charles qui n'a pas reçu de courrier. Son pantalon et ses chaussures l'hône te trahi, a-t-il écrit sur Twitter en légende de deux photos. Sur la première, on peut voir Véronique faisant ses courses avec Patrice et sa rivale Justine. Elle porte un pantalon noir à carreaux et une paire de converses très reconnaissables. Sur la seconde photo, on ne voit pas son visage puisque la femme présente sur la photo est cachée dans les bras de Charles. En revanche, on distingue très bien sa tenue. Situation tendue entre les deux prétendantes de Patrice pour rappel, si estie à Patrice que la jolie Véronique a écrit en premier lieu. Face à l'omniprésence de Justine, elle s'est néanmoins très rapidement mise en retrait, au point de ne presque plus parler et de s'agacer fortement du comportement de sa rivale. Il faut dire que pour elle l'expérience avait déjà bien mal commencé puisque, lors du second épisode, Patrice l'a oubliée à la gare, trop occupée à discuter dans le café du coin avec Justine. Toujours souriante et rigolote cependant, Véronique ne semble pour l'heure pas avoir dit son dernier mot. Reste à savoir si si estie bel et bien elle qui va finalement se tourner vers Charles et dans quel contexte. Affaire à suivre donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada